Suite au cours d'hydrologie urbaine, nous allons effectuer un premier TD. Les acquis d'apprentissage visés ici sont essentiellement le découpage en bassin versant et donc le calcul des paramètres morphologiques associés. Et enfin, les modèles de transmission plus débit en milieu urbain pour calculer un débit max, un exutoire de BV ou de combinaison de BV. Pour ce faire, je vous propose l'exercice suivant. Imaginons ici une nouvelle opération. On va construire un lotissement d'habitation pavillonnaire. Donc ici, chaque carré symbolise une parcelle. Donc à chaque fois, il y aura un pavillon là, un pavillon là, et ainsi de suite. Là, ce que vous voyez, les traits noirs, c'est la voirie qui permet de desservir ce nouveau petit quartier, ce nouveau lotissement. En gris, ici, les traits, c'est le futur réseau d'assainissement. Et enfin, les ronds noirs, ce sont les regards sur ce réseau d'assainissement. Et donc l'objectif ici, ça va être de déterminer les diamètres de ce réseau. Alors on ne va pas faire le calcul hydraulique, la partie hydraulique, mais juste la partie hydrologique, c'est-à-dire qu'on va calculer les débits qui sont la donnée d'entrée pour le dimensionnement hydraulique. Donc, parmi les paramètres qu'on vous donne, on vous dit que le réseau sera dimensionné de manière à éviter les débordements pour une pluie de période de retour dix ans, et on vous donne les coefficients de Montana adaptées. Donc, coefficient de Montana, du coup, pour une période de retour dix ans. Vous vous rappelez que les coefficients de Montana donnés par Météo France, normalement, il y en a qui sont adaptés à des durées intenses de 6 à 120 minutes, et puis au-delà. Ici, comme on a quelque chose de relativement petit, c'est un lotissement, on sait qu'on aura des temps de réponse courts, donc on sait qu'on peut déjà choisir a priori les coefficients de Montana. Si ça avait été une zone d'étude plus grande, j'aurais dû vous donner deux couples pour une même période de retour. Ceux pour des durées intenses de 6 à 120 minutes, et ceux pour de 120 au-delà. Voilà, on vous donne aussi la taille des parcelles. On voit que chaque arrêt, c'est un hectare, donc un demi-carrêt, c'est un demi-hectare. Et enfin, on vous donne deux pentes. On simplifie, on a une pente transversale et une pente longitudinale. Et donc, l'objectif ici, c'est de dimensionner chaque tronçon. Donc, dans un premier temps, on va devoir calculer le débit max qui va circuler dans ces tronçons, et ça, ça nécessite de faire un découpage en bassin versant. Alors, je m'arrête un instant sur cette notion de découpage en bassin versant. Il n'existe pas de découpage en bassin versant a priori. C'est-à-dire que ce n'est pas en voyant cette zone-là qu'on va dire « Ah ben, ça doit être découpé ainsi ou ainsi ». Le découpage en bassin versant dépend déjà de votre problème. Il est directement lié à votre problème. Le découpage en bassin versant, il faut le voir un petit peu comme la discrétisation d'un problème. Imaginons que vous soyez confronté, je ne sais pas, vous devez compter le nombre de livres dans une bibliothèque. Il y a une bibliothèque, vous devez évaluer le nombre de livres dans l'ensemble du bâtiment. Si on vous dit que vous devez l'évaluer à mille près, ce que vous allez faire, vous allez calculer le nombre de livres dans un rayon, puis compter le nombre de rayons pour gagner du temps. Et vous aurez peut-être le nombre de livres à mille près. Si vous devez évaluer le nombre de livres à dix près, vous allez compter le nombre de livres dans une étagère, et compter le nombre d'étagères. Et enfin, si vous devez évaluer le nombre de livres à l'unité près, vous allez devoir compter tous les livres. Le découpage en bassin versant, c'est la même chose. La taille des bassins versants doit être adaptée à la précision de votre problème. Si je reprends mon exercice ici, et je dis, voilà, j'ai mon réseau là, le réseau de la nouvelle opération du lotissement, qui se branche donc au réseau existant collectif ici, et je veux savoir si le réseau collectif peut admettre ce nouvel apport. Autrement dit, moi ce qui m'intéresse, c'est le débit généré par l'ensemble du lotissement. Et bien dans ce cas, mon découpage en bassin versant, ça peut être tout simplement l'ensemble du lotissement. Je ne fais qu'un seul bassin versant. Ici, je m'intéresse à chaque tronçon. Donc je vais devoir faire un découpage en bassin versant à l'échelle de chaque tronçon. Et ainsi de suite, pour arriver ici. Donc voilà, moi je vous propose ce découpage en bassin versant là. Encore une fois, ce n'est pas le seul, ce n'est pas l'unique. Il n'y a pas un découpage possible. Ce découpage, il faut juste savoir le justifier. Donc vous voyez là, le bassin versant mauve, va permettre de calculer l'ensemble des ruissellements qui arrivent bien dans ce tuyau-là. Sachant qu'on ne change éventuellement de diamètre de tuyau qu'entre deux regards. Donc ce n'est pas la peine, par exemple, que je divise ce bassin versant en quelque chose de plus petit. Parce qu'on ne va pas s'amuser à changer de diamètre sur ce tronçon-là. Le deuxième bassin versant jaune permet de calculer le deuxième tuyau ici. Alors vous voyez, le vert, on pourrait se dire, mais tiens, pourquoi ne pas avoir fait un bassin versant de cette taille-là pour calculer le premier tuyau ? Oui, mais comme ici, on a la même chose qu'en haut, pas besoin de le refaire. Donc ici, on peut directement faire un bassin versant plus grand qui va permettre de calculer le deuxième tuyau. Celui-là, je vais mettre le même diamètre que là. Et enfin, ce dernier bassin versant pour achever le calcul sur l'autissement et avoir le dernier tuyau. Donc encore une fois, il n'y a pas qu'un seul découpage en bassin versant. Cette taille, je l'adapte à mon problème. Si je m'intéresse au tuyau, vous voyez que je suis à l'échelle d'un bassin versant par rapport au regard. Si je ne m'étais intéressé qu'à une unique donnée à l'aval, je n'aurais pu faire qu'un seul bassin versant. Et voilà. Alors, une fois que ce découpage en bassin versant est fait, il va falloir calculer les paramètres morphologiques de chacun d'entre eux. C'est-à-dire, vous allez devoir calculer la surface de chacun de ces bassins versants, la plus grande longueur, c'est-à-dire la longueur effectuée par la goutte qui tombe le plus loin de l'exutoire. Vous allez devoir calculer une pente de ces bassins versants. Et enfin, un coefficient de ruissellement. Sachant que le coefficient de ruissellement, je ne vous ai encore rien donné dessus. En fait, on va choisir... Enfin, ça, c'est lié à l'occupation des sols. On a dit que c'était du lotissement pavillonnaire. Donc, on sera autour de 40%. Nous, ici, on va faire un petit peu varier les données pour faire varier l'application numérique. Et donc, si vous vous lancez dans le calcul des paramètres morphologiques, normalement, vous devriez avoir ça. Voilà. Donc, là, ici, pour chacun des bassins versants, j'ai évalué tous les paramètres morphologiques. Je vous propose de commenter avec vous la première ligne. Donc, on voit que pour le premier bassin versant, j'obtiens une surface de 6 hectares, une pente de 3 pour 1000, une plus grande longueur de 450 m. Alors, regardons. Donc, combien j'ai de carrés ? 1, 2, 3, 4. 2,5, ça fait 5. Encore 2,5, ça fait 6. 6 carrés, 6 hectares. La plus grande longueur, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, le point le plus éloigné où peut tomber la goutte, c'est ici. Donc, si elle tombe ici pour joindre le regard, elle va faire 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 450 m. Sachant que la voirie est beaucoup plus petite. D'où le 450 m qui est là. Alors, la pente, vous vous rappelez que j'ai représenté ici... Ouf, c'était où ? Voilà, les pentes, je les ai représentées ici. Donc, globalement, ici, j'ai principalement 3 pour 1000. Donc ça, ça explique le 3 pour 1000 que j'ai dans le tableau. Si on voulait être un peu plus fin, on pourrait dire, ah, mais d'abord, sur une unité de longueur, j'ai 5 pour 1000, et ensuite, 3 pour 1000, 3 pour 1000, 3 pour 1000. C'est-à-dire que j'aurais pu faire une pente pondérée par les longueurs en disant, ma pente, c'est 5 pour 1000 plus 3,5 fois 3 pour 1000, le tout divisé par 4,5. Voilà, moi, je suis allé un peu plus vite. D'ailleurs, de manière générale, pour le découpage en bassin versant, je vous conseille d'aller vite, ne pas vous perdre en des détails, parce que de toute façon, derrière, toutes ces données-là peuvent être recalées. Voilà, et typiquement, dans un projet, on peut perdre beaucoup de temps là-dessus, et c'est dommage. Donc, si je reviens au calcul de mes paramètres morphologiques, on a pu donc commenter cette première ligne, vous arriverez à faire aisément les autres, sachant qu'encore une fois, le CR ici, ça dépend du mode d'occupation des sols, ici, imaginons que je suis sur du pavillonnaire et plutôt rural, voilà les données que je pourrais avoir. Encore une fois, ici, j'ai fait varier un petit peu au hasard pour faire varier l'application numérique. Alors, revenons maintenant à notre projet. Donc, on a un découpage en bassin versant. Or, on voit bien que le calcul du débit sur chaque bassin versant n'aura pas tout à fait de sens. Autant, pour le bassin versant 1, le calcul du débit max pourra me permettre de dimensionner ce tuyau-là, autant ici, ce tuyau-là, il n'y a pas que le BV2, le BV3, qui va y passer. Mais, ce qui a ruisselé sur le BV1 va circuler aussi par ce tuyau-là. Autrement dit, ce tuyau-là reçoit les os de BV1 et BV3. Il va falloir donc combiner ces deux bassins versants. Comme on l'a vu en cours sur ce slide, on a vu qu'il y a donc deux configurations possibles. une configuration où des bassins versants partagent leur exutoire, c'est la configuration parallèle. Et la configuration où ce qui a ruisselé sur un premier bassin versant traverse un second bassin versant, ça, c'est la combinaison en série. Et donc ici, on voit par exemple que 1 et 3 sont en série. Et donc, si je décris toutes les étapes qui permettra de faire le calcul pour chacun du tuyau, les voilà. Je vais d'abord pouvoir calculer le BV1 pour calculer ce tuyau. BV1 en série avec 3 qu'on note 1 plus 3 pour calculer ce tuyau-là. Le BV2 pour calculer ce tuyau et ce tuyau. Enfin, ce tuyau, on a dit que c'était par rapport à BV1. Donc celui-là, c'est BV2. Ensuite, pour avoir le débit ici, je vais devoir... On voit qu'ici, il y a une jonction. Donc là, c'est une configuration en parallèle. Donc 1 plus 3 est en parallèle avec 2. Et enfin, pour avoir le débit dans ce tuyau-là, eh bien, le BV précédent, se dire 1 plus 3 en parallèle avec 2, je vais devoir le combiner en série avec BV4. Donc voilà l'ensemble des étapes qu'il va falloir réaliser. Alors pour ça, maintenant, on va retourner à notre fichier Excel. Et donc, je vous propose d'avoir un fichier Excel où vous reprenez le tableau qu'on vient de faire. vous inscrivez les valeurs de A et B qu'on a indiquées en début d'exercice. Et donc, vous allez créer une première ligne qui concerne uniquement le BV1. Première étape parmi celles qu'on a citées tout à l'heure. Et donc, première étape, vous allez chercher, vous allez chercher les valeurs des paramètres morphologiques dans le tableau du dessous. Donc là, c'est un simple report. Vous noterez quand même que j'ai fait un petit changement d'unité au passage. La pente qui est exprimée pour 1000, maintenant, on la met en mètre par mètre en divisant par 1000. C est exprimée, enfin, pas en pourcentage, en valeur, et pour le reste, pas de changement. Et donc, quand on a ces trois paramètres morphologiques, comment calculer le débit de pointe ? Eh bien, à travers deux étapes, vous vous rappelez, c'est exactement ce qu'on a vu en cours. Je calcule d'abord un temps de concentration avec les paramètres morphologiques du bassin versant. Ici, on va utiliser Kierpich 2. Ensuite, avec la loi de Montana, je calcule un Imax et ce Imax, je l'injecte dans la formule rationnelle pour calculer un débit de pointe. Eh bien, ici, c'est exactement ce qui a été fait. Donc, si vous appliquez la formule de Kierpich 2 du cours avec ces paramètres morphologiques, là, vous allez trouver 14,3 minutes. En injectant ce temps de concentration, là, dans la formule de Montana avec les A et B suivants, vous allez trouver 33,82 mm par heure d'intensité moyenne maximale. et enfin, si vous appliquez la méthode rationnelle, vous allez trouver un débit de 0,225 m3 par seconde. alors, étape suivante, on avait vu que nous allons combiner 1 et 3 en série, donc celui-là et celui-là en série pour avoir ce deuxième tuyau. Alors, pour cela, je reporte les paramètres morphologiques du bassin versant 3. Alors ici, j'ai quand même mis les calculs, mais ce n'est pas nécessaire. Ça dit, c'est vite fait. Pour faire les calculs, il suffit de copier la ligne. En fait, à partir du moment où vous changez les paramètres morphologiques, que je vais toujours chercher dans le tableau du bas, vous copiez-collez ensuite la partie formule et les calculs se font automatiquement. Donc, je résume. Pour les BV 1 et 3, ici, je cherche les paramètres morphologiques dans le tableau qu'on a fait en début de séance. Et ici, pour les calculs, ce sont les 3 formules qu'on a vues en cours. Étape importante, je vais maintenant calculer les paramètres morphologiques d'un bassin versant équivalent qui est le bassin versant 1 et 3 associés en série. Alors pour ça, je vais appliquer les règles vues en cours. Je reprends le slide vue en cours. Par exemple, les surfaces se somment. Alors je vais dans mon fichier Excel, je vois qu'effectivement, j'ai sommé les surfaces. Ensuite, on voit que pour le coefficient de ruissellement, je fais une moyenne pondérée par les surfaces. Et bien ici, ça va être pareil. Je retrouve A1 fois C1 plus A3 fois C3 sur la somme A1 plus A3. Pour I, alors on a une formule un peu bizarre et on ne va pas chercher forcément à comprendre. C'est une sorte de moyenne inversée pondérée par les longueurs. Qu'est-ce que ça ne tienne ? On rentre une fois pour toutes cette formule un peu fastidieuse et on calcule les paramètres morphologiques du bassin versant. Et enfin, pour les L, on voit que tout simplement ils se somme en série, ce qu'on aura fait ici aussi. Donc, au final, je calcule les paramètres morphologiques du bassin versant combiné, issu de la combinaison de 1 et 3. Et ensuite, ces trois calculs-là, tout simplement, je copie mes formules de calcul qui feront référence aux nouveaux paramètres et vous voyez que mes calculs se font automatiquement. Donc, c'est-à-dire que pour calculer le débit de pointe du BV1 plus 3, en réalité, je ne calcule que les nouveaux paramètres. morphologiques du BV1 plus 3. Après, à me copier-coller des formules et ça se fait tout seul. Une chose très intéressante à noter, les débits de pointe de chacun des bassins versants, vous voyez, si je les somme, on le voit ici en bas, j'avais 0,44 m3 par seconde. Alors que le débit de pointe de la combinaison série, c'est 0,35. C'est quand même moins. Pourquoi ? Le fait de considérer deux bassins versants en série aura tendance à écréter les débits. Vous voyez, quand il pleut ici et quand il pleut là, si l'eau arrive à l'exutoire de chacun des bassins versant à peu près en même temps, alors je ne peux pas faire de curseur, mais on peut imaginer que les deux avancent en parallèle sans jamais tout à fait se croiser. et donc les débits de pointe ne se somme pas forcément. Il peut y avoir un décalage temporaire, c'est-à-dire que ce point-là va d'abord voir la pointe de lui et quelques minutes après seulement la pointe de lui. Et donc, elle ne se somme pas tout à fait. alors à ce stade maintenant, j'ai déjà le débit du bassin versant 1 et le débit du bassin versant 1 plus 3. Donc, j'ai le débit max qui va arriver ici, le débit max qui va arriver là. Du coup, je peux déjà dimensier ces deux tuyaux. Du coup, étape suivante, je calcule mon BV2 qui est ici. et donc lui, on voit le débit de pointe là. Donc là, même procédé. Ici, je vais chercher les paramètres morphologiques du BV2 qui est dans le tableau qu'on a fait au tout début de la séance. Et donc, j'applique les mêmes formules copiées-collées et je trouve du coup le débit de pointe. Et ensuite, on avait dit pour avoir le débit là, il va falloir qu'on combine 1 plus 3 en parallèle avec 2. pour appeler cette étape-là. Et bien, c'est ce qu'on fait. Du coup, ici, j'ai recopié la ligne pour faire des blocs propres mais ce n'est pas obligatoire. Donc, j'ai recopié cette ligne-là. On reprend exactement juste la ligne d'en haut. Oui, ici, ça fait à chaque fois référence à la cellule qui est juste au-dessus. Il ne faut pas cesser abuser par le changement de nombre de chiffres après la virgule. Voilà. Et du coup, j'ai ma ligne BV1 plus 3, j'ai ma ligne BV2. Maintenant, je vais combiner ma tension en parallèle. Donc, certaines règles de calcul ne changent pas. Par exemple, les surfaces s'omment toujours. Par contre, pour le L, par exemple, je dois prendre le Lmax. Ce qu'on retrouve ici, vous voyez, en parallèle. Pardon, je ne trouve plus mon curseur mais ça va venir. pour les L, je dois prendre le max des L. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Entre 950 et 600, on prend 900. Pareil, pour la pente, on a une règle qui change un peu. Cette fois-ci, pour la pente, on a une moyenne pondérée par les débits. Donc, si on regarde la formule ici, j'ai bien une moyenne pondérée par les débits. Et du coup, comme tout à l'heure, on calcule les paramètres morphologiques de cette nouvelle combinaison et après, les calculs, c'est toujours les mêmes. Donc, en fait, mes formules pour le calcul du temps de concentration, pour le calcul de mon Imax et pour le calcul du débit de pointe, je ne l'ai rentré qu'une seule fois. Après, c'est du copier-coller. Et donc, j'obtiens 0,582. Autrement dit, le débit max qui peut arriver ici, c'est 0,582. Du coup, dernière étape, combinaison avec le BV4. En fait, on peut très bien faire un copier-coller de ces trois-là et les copier en dessous. Moi, c'est ce que j'avais fait. Voilà. Donc, j'ai une première ligne qui reprend exactement les mêmes résultats que là-haut. Donc, à chaque fois, ma formule, c'est la cellule du haut. Ici, cette ligne, comme d'habitude, va chercher les paramètres morphologiques du tableau en dessous pour le BV4. Mes calculs habituels de temps de concentration Imax et QP pour ces deux sous-bassins versants. Je calcule les paramètres morphologiques équivalents avec la combinaison en série. Je somme les surfaces, je somme les longueurs, je fais une moyenne pondérée par les surfaces pour le calcul de C. et enfin, j'ai la formule toute bizarre qui était une sorte de formule inverse moyennée par rapport aux longueurs, pondérée par les longueurs pour I. Et hop, dernier copier-coller pour avoir mon débit max. Bien. Et donc, in fine, je vais utiliser ce débit-là pour dimensionner ce tuyau-là et ce tuyau-là. je vais utiliser ce débit-là 0351 pour dimensionner ce tuyau-là. Je vais utiliser ce débit-là 0324 pour dimensionner ce tuyau-là. Et enfin, le dernier débit permettra de dimensionner le dernier tuyau. Et donc, de cette manière, je peux faire tous mes calculs. Alors après, voilà, est-ce que j'utilise une formule du régime par uniforme pour calculer le diamètre ? Enfin, ça, c'est une autre histoire. Là, je voulais surtout me concentrer sur la partie hydrologique et sur la combinaison en bassin versant. Ce qu'on voit là, c'est vraiment une étape très importante parce que vous voyez, si je m'étais contenté de faire le calcul seulement sur chacun des bassins versants, donc sur 1, 2, 3 et 4, si j'avais sommé ces 4 débits-là, j'aurais trouvé, vous voyez ici en bas, 095 m3 par seconde alors que vous voyez, en fait, on a plutôt 065, 066. Si je me contente de faire le calcul sur chacun des bassins versants sans les combiner et de saumé qu'à la fin, j'ai tendance à beaucoup surestimer les débits de pointe et donc ça va faire des installations inadaptées.